Boyer et noyer Boyer, le verbe « boyer » signifie secouer ou agiter vigoureusement quelque chose, généralement en utilisant un mouvement de va-et-vient. Exemple, il faut bien boyer la bouteille avant d'ouvrir le champagne. Elle a passé des heures à boyer son tapis pour enlever la poussière. Noyer, le verbe « noyer » signifie submerger complètement quelque chose sous l'eau ou un liquide. Exemple, il a accidentellement noyé son téléphone dans la piscine. Les pluies torrentielles ont noyé les champs, causant des inondations. Différence, la principale différence entre « boyer » et « noyer » réside dans le fait que « boyer » implique un mouvement de secousse vigoureuse, tandis que « noyer » implique une submersion complète sous l'eau ou un liquide. En d'autres termes, « boyer » est un mouvement de va-et-vient, tandis que « noyer » est un acte de submersion. Ces deux verbes sont également utilisés dans des contextes différents. « Boyer » est souvent utilisé pour décrire le fait de secouer ou d'agiter quelque chose, tandis que « noyer » est utilisé pour décrire le fait de submerger ou d'immerger quelque chose sous l'eau ou un liquide.